Vous avez l'impression de toujours créer le même produit ou en tout cas de ne pas suffisamment vous démarquer de vos concurrents ? Ça tombe bien ! Au sein de cette émission, nous allons voir comment collaborativement vous pouvez créer un produit réellement différent. Bonjour, je m'appelle Robin Béros-Hydro. Je suis un coach Lean, DevOps, Agile. J'accompagne tout autant les équipes techniques que les équipes produits. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous parler sur la chaîne de Scrum Life, la première chaîne de YouTube francophone qui aborde l'état d'esprit Agile, sans détour, sans tabou et avec beaucoup d'humour. Et vous l'avez deviné, aujourd'hui nous allons parler innovation. Ou plus précisément, nous allons parler innovation games. Ou comment créer des produits différents, voire même révolutionnaires, de manière collaborative et via des jeux. Et commençons par un petit peu d'histoire. Les innovation games sont 12 jeux. Je devrais dire plutôt 12 techniques d'animation d'atelier qui ont été formalisées en 2006 par Luc Oman sous la forme d'un bouquin. Ces 12 jeux permettent de passer de la phase d'idéalation, de génération d'idées, jusqu'à l'identification des premières actions nécessaires pour lancer votre produit. Et des innovation games, vous en connaissez déjà au fait. Par exemple, le speedboat en rétrospective. Bah ouais, à l'origine, c'était un jeu pour créer un bon produit en se focalisant sur ses objectifs, sur ses faiblesses, sur les freins pour atteindre ses objectifs, etc. Revenons maintenant à l'innovation. On pense trop souvent à tort que innover est réservé aux métiers dont c'est la spécificité, comme les designers, les UX, etc. Or, le vrai enseignement des innovation games, c'est que pour bien innover, il faut le faire de manière collaborative. Et pourquoi innover de manière collaborative ? C'est beaucoup plus efficace qu'un expert qui innoverait seul dans son coin. C'est vraiment simple l'explication. C'est juste une notion de distance. Pour vous en convaincre, on va devoir faire un petit peu d'anatomie et s'intéresser au fonctionnement du cerveau en général et du fonctionnement du cerveau humain en particulier. Finalement, ce qui se passe quand on innove, c'est qu'on va recombiner beaucoup d'idées entre la chose qu'on observe avec le lobe occipital et le traitement d'informations qu'on va faire qui se situe au niveau du lobe frontal. Chez les oiseaux, par exemple, qui en général ont un cerveau beaucoup plus petit que celui des humains, la distance à parcourir entre le lobe occipital et le lobe frontal est mineure. Et du coup, quand ils perçoivent une information, par exemple des graines, il n'y a pas trop de recombinaisons d'idées. Ils vont se dire, ces graines-là, on va les manger. Chez les humains, la distance entre le lobe occipital qui perçoit l'information et le lobe frontal qui décide quoi faire de celle-ci est beaucoup plus grande. Ça va autoriser beaucoup plus de recombinaisons avec nos histoires, nos souvenirs, notre vécu. Du coup, si nous, on perçoit une information, par exemple, je vois de la nourriture, on peut décider de la manger, c'est vrai, mais on peut aussi décider d'en faire de l'art. Je pense aux citrouilles d'Halloween. On peut aussi décider, pourquoi pas, de la lancer sur quelqu'un qui joue une pièce de théâtre. Vous voyez, on est beaucoup plus créatif. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'un groupe est plus créatif ? Pourquoi est-ce qu'un groupe est plus innovant qu'un individu seul ? C'est tout simplement parce que, et je vous l'accorde, c'est artificiel, mais on va augmenter la distance entre la zone où on perçoit les intrants, les lobes occipitaux, et finalement, là où on traite l'information, les lobes frontaux. Comme cette distance est multipliée par le nombre de cerveaux qu'on va avoir dans la pièce, les recombinaisons vont être multipliées par le même nombre. Et donc, un groupe va être beaucoup plus créatif qu'un individu seul. Maintenant qu'on a montré pourquoi est-ce qu'un groupe innove mieux qu'un individu seul, il faut aussi qu'on maîtrise deux phases. La première phase, dite de divergence, dans laquelle on va finalement essayer de recombiner, encore une fois, un maximum d'idées, de les générer, de les formaliser, il ne faut rien s'interdire. Et la phase de convergence, dans laquelle, là, on va essayer de se réancrer dans le réel, dans le concret. Qu'est-ce qu'on peut réaliser maintenant, après cette phase d'idéation ? Et maintenant, je vous propose qu'on rentre dans les subtilités de l'un des douze jeux de Lucoman, le jeu Give Them a Hot Stub, qui a pour mérite de réellement illustrer parfaitement cette mécanique de divergence et de convergence. Comment jouer à Give Them a Hot Stub ? Déjà, il faut répartir vos participants en deux équipes. Pour la vidéo, on va juste dire l'équipe A et l'équipe B. Et vous allez voir qu'on va pas mal jouer sur l'effet de compétition qui peut se créer entre les deux. En guise de matériel ou de prérequis, il vous faut une salle, ça c'est évident, et aussi des stylos de toute forme, toute couleur, toute épaisseur, des post-its et des feuilles, ça c'est important. Et pour cette vidéo, pour les besoins de la simulation, je vous propose qu'on essaie de créer ensemble la machine à café du futur. Pour lancer l'atelier, pour lancer Give Them a Hot Stub, il faut que vous demandiez à la fois à l'équipe A et à l'équipe B de rédiger sur des post-its, et vous avez l'habitude, une idée est égale à un post-it, les idées les plus délirantes possibles. J'insiste, le mot délirant est important. Allez, je donne un exemple de fonctionnalité délirante, parce que trop souvent, j'ai des fonctionnalités du style « je veux une machine à café qui se nettoie toute seule ». Et ça, c'est pas du tout délirant. Un truc délirant, ça serait, je clique pour commander mon café et instantanément arrive dans la pièce George Clooney qui me tend mon café en disant « what else ? » Pour cette phase de génération d'idées délirantes, laissez environ une quinzaine, vingtaine de minutes. C'est important de laisser du temps, parce que vous allez voir, c'est difficile de se projeter dans le délirant. Une fois le timeboxing écoulé, les équipes ont normalement identifié plusieurs idées délirantes chacune de leur côté et vous êtes complètement prêt pour rentrer dans la phase 2. La phase 2 est extrêmement simple. Demandez aux participants de chacune des deux équipes de donner leurs idées délirantes, via les post-it sur lesquelles elles sont notées, aux membres des équipes opposées. Une fois que les deux équipes ont échangé leurs idées délirantes, ce que vous allez leur demander, c'est de schématiser sur des feuilles avec les stylos que vous leur avez préalablement fournis, donc de schématiser un produit qui comprend toutes les idées, l'intégralité des idées délirantes confiées par l'autre équipe. Et ce schéma, le truc, c'est qu'il doit être réaliste. Ce n'est pas tiré de technologies qui n'existent pas. Il faut qu'on arrive à reconverger dans la réalité, il faut qu'on arrive à créer un produit basé sur les idées délirantes données par l'autre équipe, mais un produit qui serait constructible, réalisable. C'est ça qui est intéressant. Pour reprendre mon exemple, avec un Georges Counet qui arrive en vous donnant le café et en disant « What else ? », on pourrait imaginer une machine à café avec un petit coucou, un petit coucou suisse, et un petit Georges Counet qui sortirait de la machine à café en vous donnant votre café et en disant « What else ? ». Je vous l'accorde, cette fonctionnalité, elle n'est pas top, je ne sais pas si elle aurait un succès commercial fou. Néanmoins, je vous garantis que parmi l'ensemble des fonctionnalités complètement délirantes que va vous confier l'autre équipe, vous aurez des idées bonnes et réellement différenciantes par rapport à la concurrence. Mon ordre de grandeur à moi, c'est que sur une cinquantaine d'idées proposées par l'équipe adverse, il n'y en a que deux ou trois qui sont réellement exploitables. Mais encore une fois, elles sont toutes réellement différentes de ce que propose la concurrence. Pour vous donner un exemple concret qui a abouti à un produit de la vraie vie, la légende raconte que le panneau publicitaire monoprix « Bye bye la grisaille » que vous voyez derrière moi, panneau publicitaire dont sort un réel arc-en-ciel, ait été imaginé et conçu via ce jeu. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous êtes maintenant complètement capables d'animer l'atelier « Give Them a Hot Stub ». J'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, ça aide concrètement la chaîne. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous voulez qu'on rentre plus dans le détail d'un Innovation Games, ça peut être l'occasion d'une prochaine vidéo. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501